Mai, juin 2020. Un nuage épais pèse sur le Nigéria. Un groupe d'hommes a brutalement violé et tué une étudiante de 22 ans de l'UNIBEN à l'église Redeemed Christian Church of God, dans la région du Bénin au Nigeria. En l'espace de deux semaines, un autre groupe a aussi violé et tué deux femmes dans la ville d'Ibadan au Nigeria, avec une autre jeune étudiante de 21 ans violée et tuée dans le bâtiment d'une église dans l'état d'Oyo au Nigeria. Ces incidents ont non seulement brisé les familles des victimes, mais aussi ajouté au nombre choquant de viols au Nigeria. Ces événements ont provoqué des rassemblements sans précédent à travers le pays, organisés par des activistes féministes nigériennes, appelant à un état d'urgence sur le viol. Sénégal, février 2021. Une employée d'un institut de massage accuse le populaire opposant politique Ousmane Sonko de l'avoir violé et menacé. Sonko fut arrêté en mars. Des milliers de Sénégalais descendirent dans les rues en solidarité, donnant lieu à de violentes altercations causant au moins dix morts. En juillet 2021, le hashtag « Justice pour Louise » est devenu viral au Sénégal, comme un rappel criant du manque de sensibilisation sur les violences sexuelles dans le système éducatif sénégalais. Au Ghana, le viol, les agressions sexuelles et la violence domestique ne sont largement pas signalés, et la police n'a pas assez de moyens pour mener des investigations, qui peuvent parfois prendre des années avant d'être devant le tribunal. Les chefs de communauté négocient parfois avec les violeurs pour qu'ils indemnisent les familles des victimes, mais ces derniers ont récemment été décriés comme ne prenant pas assez le crime au sérieux. Bonjour, mon nom est… Non, je ne vais plus le mentionner. Oui, cela m'est aussi arrivé. Allez-vous attendre pour que cela vous arrive à vous aussi ou à un de vos proches ? Trop, c'est trop ! Peut-être que vous le savez, peut-être pas, mais savez-vous que les violences sexuelles sont une violation des droits de l'homme les plus répandues dans le monde ? Les violences sexuelles sont atteintes à la santé, dignité, sécurité et autonomie de ces victimes, et demeurent cependant tolérées dans de nombreuses sociétés, qui l'enveloppent dans une culture du silence. Les survivants et victimes de violences sexuelles souffrent de traumas psychologiques, émotionnels, avec des conséquences sur leur sexualité et santé reproductives, parmi lesquelles des grossesses forcées et non désirées, des avortements dangereux, des infections sexuellement transmissibles comme le VIH, ou même pire, comme la mort. Les instances répétées de violences sexuelles dans nos institutions académiques augmentent chaque jour, récemment illustrées par l'incident de coercition sexuelle par des conférenciers au Ghana et au Nigeria, où des étudiantes ont été contraintes à avoir des relations sexuelles sous peine d'échouer ou au contraire d'avoir de bonnes notes. L'exposition des jeunes filles et femmes aux violences sexuelles se reflète à travers tous les aspects de leur vie, et les conséquences sont très lourdes pour elles et leur communauté. C'est là où CASA intervient, une initiative ambitieuse de la Fondation Ford et OSIWA en partenariat avec le Fonds africain pour le développement de la femme. CASA cherche à réduire cette menace en fournissant des subventions et soutiens financiers aux organisations de femmes, à travers du plaidoyer et des campagnes et collaborations, en encourageant des comportements positifs envers l'intégrité corporelle des femmes, et en dénonçant les auteurs de violences sexuelles. CASA soutient des actions féministes dans trois pays en Afrique de l'Ouest, au Ghana, au Nigeria et au Sénégal, pour sensibiliser sur l'impact et l'étendue dangereuse des violences sexuelles, ainsi que d'appeler à des actions collectives pour s'élever contre ce phénomène. La montée des violences sexuelles affecte les femmes et jeunes filles à travers l'Afrique de l'Ouest, et est une violation de leurs droits humains. Arrêtons les violences sexuelles ! Parlons-en ! CASA ! Sous-titrage Société Radio-Canada